Urge, un gendarme se serait donné la mort dans les jardins de l'hôtel de Matignon à Paris s'ensemble face aux sanctions, le président cubain reçu par Kim Jong-un, tandis que la Corée du Nord est soumise à de multiples sanctions onusiennes et américaines et que Cuba fait aussi face aux restrictions imposées par Washington, les leaders des deux pays Kim Jong-un et Miguel Diaz-Canel se sont rencontrés à Pyongyang pour réaffirmer leur « relation de coopération amicale traditionnelle ». Le leader nord-coréen Kim Jong-un a reçu à Pyongyang le président cubain Miguel Diaz-Canel avec lequel il s'est entretenu sur des sujets cruciaux de préoccupations mutuelles, a rapporté lundi l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Cette visite intervient au moment où les négociations entre la Corée du Nord et les États-Unis semblent au point mort, et alors que Washington vient d'imposer de nouvelles sanctions à Cuba, a accusé par la Maison Blanche de faire partie d'une « Troïka de la tyrannie » en Amérique latine. L'ex-président américain Barack Obama avait renoué des relations diplomatiques avec Cuba en 2015, après un demi-siècle de rupture. Avec l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump, qui a participé en juin à un sommet historique avec Kim Jong-un, Washington a durci le ton et donné un tour de vis aux restrictions imposées à l'économie cubaine. « Il y a eu des échanges de vues approfondis sur les sujets cruciaux de préoccupations mutuelles, sur la situation internationale, et un consensus a été trouvé sur tous les sujets », a affirmé l'agence. Le président cubain a été accueilli dimanche par le leader nord-coréen et son épouse Rissol-Ju à l'aéroport de Pyongyang avant de participer avec lui à un banquet et d'assister à un concert. Prononçant un toast, « Monsieur Kim a déclaré que sa rencontre avec le dirigeant cubain prouvait leur volonté de développer l'amitié entre les deux pays. » À son tour, « Monsieur ». Diaz-Canel a exprimé son souhait de « faire face à tous les défis posés par les forces hostiles, tout en développant les « relations de coopération amicales traditionnelles » avec Pyongyang. Le président cubain a succédé le 19 avril dernier à Raoul Castro, dont la seule visite en Corée du Nord remonte à 1986, des dizaines d'années après la révolution cubaine et l'arrivée au pouvoir de Kim Il-sung. Pyongyang avait décrété un deuil de trois jours après le décès de Monsieur. M. Castro en novembre 2016 est dépêché pour ses funérailles à la Havane, un proche conseiller du dirigeant nord-coréen.